C'est vraiment hyper bizarre, j'étais vierge, et en plus du fait d'être dans une tente, c'est qu'il n'y avait pas de matelas. Genre me péter la gueule, ça fait mal au cul. Par contre, comme c'est un sujet qui est un chouïa gênant, je vais m'enfoncer dans la forêt pour vous en parler. Comme ça, personne ne pourra m'entendre et je serai plus à l'aise, voilà. Bon bon bon, enfonçons-nous dans les bois. C'est dégueulasse ce que je dis. J'avais oublié que ça a autant de bruit la forêt. On va aller par là, aïe ! Alors, nous voici dans les bois, on va avancer ensemble, et je vais t'expliquer comment m'est venue cette incroyable idée de vidéo, mon Tewistiti. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu as dû remarquer que, de temps en temps, je te demande de me poser des questions, j'y réponds, etc. Et en ce moment, je ne sais pas ce qui te prend, mon Tewistiti, tu me poses tout le temps des questions sur ma première fois. Apparemment, mon Tewistiti, toi et moi, on a des trucs à se raconter, hein. Bon, eh ben, j'ai trouvé un super endroit pour te parler. Je crois qu'on est bien, ça va faire un peu genre thérapie psy ou un truc comme ça, ça va être génial. On est ensemble, toi et moi, aujourd'hui, avec des morceaux de bois dans les cheveux. On est bien, la chapka, tout ça, toi-même, tu connais le bail. Alors, on va parler d'un sujet qui, apparemment, te turlupine en ce moment, mon Tewistiti. Donc, en fait, il y a énormément d'entre vous qui pensent qu'il faut avoir un certain âge pour faire sa première fois, ou si on l'a fait avant, ça veut dire qu'on est une fille facile, si on l'a fait après, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Que te dire, mon petit Tewistiti, que te dire ? Bon, vous le savez, ma chaîne, c'est un petit peu une chaîne zéro tabou. Du coup, on va parler de ça ensemble et on va en parler bien et correctement. Donc, vous êtes vraiment énormément à me demander quand est-ce que j'ai fait ma première fois. Et je vais vous répondre maintenant. J'avais 17 ans et 9 mois. Je l'ai fait donc 3 mois avant mes 18 ans. Pour une bonne et simple raison, c'est que je voulais pas être vierge à 18 ans. Alors, moi, si je l'ai fait si tard, mon Tewistiti, c'est parce que je voulais que mon premier copain soit aussi mon dernier. C'est raté. C'est très raté, même. Alors, vous avez demandé d'expliquer comment était ma première fois, donc je vais commencer par ça. Et ensuite, on va répondre à la question à quel âge je dois faire ma première fois, n'est-ce pas ? Donc, on commence par mon histoire qui est quelque peu... Contradictoire, on va dire. Tant j'avais 15 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Je suis restée amoureuse de lui pendant 8 ans, quasi. Donc, c'était assez long, hein, voilà. Et en fait, pendant plusieurs années, donc jusqu'à mes presque 18 ans, je me suis retenue de faire quoi que ce soit avec un garçon malgré que j'avais des petits amis. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais toujours amoureuse de ce garçon-là et je savais bien que toutes les relations que j'entreprenais entre-temps étaient des relations non sérieuses qui servaient tout simplement à me faire oublier ce garçon-là. I'm sorry les gars, vraiment, mais vous n'étiez que les objets de mon désespoir. Donc, je sortais avec des garçons, je leur faisais des bisous, on se tenait la main, on se tenait par la hanche, mais ce n'est jamais, jamais allé plus loin. Et quand un garçon essayait d'aller plus loin, on sortait plus ensemble. Au revoir, petit garçon ! En plus de ça, je travaillais dans une ferme et là-bas, en fait, on discutait beaucoup pendant le travail et une fois, on était arrivés au sujet du sexe, qu'il a fait, qu'il a pas fait, etc. Et en fait, il y a une fille qui m'a dit « Toi, ça se voit, t'as déjà tout fait, t'as vraiment une tête d'une fille qui aime ça. » Et j'étais vierge, j'étais une toute petite vierge, toute mignole. Et elle me disait que voilà, que ça se voyait que j'avais la gueule à ça. Donc déjà, je me dis « Merde, j'ai une gueule d'une meuf qui baise, c'est cool, ça m'aide pas du tout ! » Et en plus de ça, en fait, à l'école, il y avait beaucoup de gens qui nous posaient la question « Est-ce que toi, t'as déjà fait ci ? Est-ce que t'as déjà fait ça ? » Et en fait, vu que j'étais énormément complexée à cause du fait que presque toutes mes amies n'étaient plus vierges et que moi, je l'étais, j'avais dit que j'avais fait l'amour, j'avais dit que j'avais déjà fait l'inflation, que j'avais déjà touché avec mes doigts et tout ça, tout ça. Voilà, j'avais menti sur toute la ligne parce que je voulais pas avoir la honte, parce que je voulais pas être la vierge de la classe, tu vois. J'avais une pression de dingue parce qu'à l'école, on pensait que j'étais une fille super sexualisée et en couple, je l'étais absolument pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un garçon, j'avais 17 ans et 9 mois et en fait, j'ai fait l'amour avec lui. Pourquoi, mon petit Westy ? Parce que la pression était beaucoup trop forte et que j'ai pas su résister tout simplement. Pas genre « Oh là là, il m'attire trop », mais plutôt du style « Je pensais que si t'étais vierge à 18 ans, ça voulait dire que t'allais le rester jusqu'à la fin de tes jours et que tu allais mourir avec un vagin tout nul. » Donc je suis sortie avec ce gars et en fait, un soir, on avait bu, on est allé à une soirée, on dansait, blablabla, et je me suis dit d'un coup, déclic. Je me suis dit « Ce soir, c'est the soir. On va le faire. » On est rentré chez lui et en fait, on dormait en tente dans son jardin, parce que oui, voilà, on était des gamins, on dormait en tente dans les jardins, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors en fait, premier détail, en plus du fait d'être dans une tente, c'est qu'il n'y avait pas de matelas, donc on était sur une couette tout simplement. Et deuxième détail, c'est qu'il y avait une autre tente à côté et c'était son meilleur ami et sa copine. Déjà, au niveau intimité, on n'était pas trop là, tu vois ? Niveau confort non plus, et au niveau du romantisme, on se le met bien dans le cul. Donc on s'embrasse sous le bazar et puis paf, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. On fait l'amour. Et à ce moment-là, ce qui m'a traversé l'esprit, c'était pas genre, oh mon dieu, je t'aime. Non, vraiment pas. C'est triste, mais c'est vrai. Ce que je me suis dit, c'est, waouh, alors c'est ça ? Faire l'amour ? Funaise, je savais pas ce que c'était, je savais pas ce que ça faisait. C'est bizarre comme sensation. Est-ce que ça fait ça à chaque fois ? C'est vraiment spécial, ça m'a pas fait mal. Est-ce qu'on va le refaire après ? Est-ce que lui, c'est sa première fois ? Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Je me posais plein de questions, j'arrêtais pas de réfléchir. Les informations sortaient comme jamais. Petite qu'avec son zizi, il a poussé sur un bouton qui a fait fonctionner mon cerveau, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'arrêtais pas de penser. Et y'a pas un seul moment où j'ai réussi à vivre le moment à 100%. Et en plus de ça, alors ça c'est carrément pas un détail, c'est juste horrible, c'est qu'en fait, son meilleur ami et sa copine faisaient l'amour en même temps que nous. Et sa copine gueulait, elle gueulait. Et moi j'étais genre, help me ! Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils crient ? Il faut pas faire ça ! Ils ont demandé, ils ont crié, ils ont dit, hé, on fait un concours de cris, genre la fille qui crie le plus fort. Non, 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 non. C'est juste hors de question mec, genre. Jamais je ferais ça, jamais je ferais un concours avec des gens qui baissent à côté de moi, genre c'est dégueulasse, tu vois. Donc j'ai refusé, évidemment je l'ai pas fait. Mais du coup, pendant que moi j'étais en train de faire l'amour avec mon copain, j'entendais d'autres gens baiser à côté de moi. C'était vraiment hyper bizarre. Donc voilà, expérience géniale. A la fin, ça s'est arrêté, il m'a demandé si c'était bien. Je lui ai dit oui, mais en soi je n'en savais rien, parce que je n'avais pas du tout vécu le moment. Je sais même pas comment il l'a fait, je sais même pas comment il s'y est pris, je sais même pas s'il l'a mis. Enfin tu vois, c'est genre, il y avait un garçon au-dessus de moi qui bougeait, c'est tout ce qui s'est passé. Et tout le reste c'était dans ma tête, moi en train de réfléchir à ce qu'on allait manger demain, et des trucs comme ça. Sori notre souris. Donc comme tu peux le voir, même si je l'ai fait assez tard, je ne l'ai pas du tout fait pour les bonnes raisons, je l'ai fait tout simplement pour me débarrasser de ma virginité, parce que je ne voulais pas des virges à 18 ans, parce que j'avais peur de rester vierge pour toujours. Vous êtes beaucoup à me demander à quel âge il faut faire l'amour, si vous pouvez le faire à l'âge que vous avez ou pas, est-ce que c'est grave si je ne l'ai pas encore fait, nanana. D'après moi, mais c'est un avis vraiment très personnel, il n'y a pas d'âge réel pour faire l'amour. Si tu le fais à 14 ans, ça ne veut pas dire que tu es une pute, si tu le fais à 13 non plus, et si tu le fais à 19 ou à 35, ça ne veut pas dire que tu es une coincée. C'est juste une question de circonstances, c'est une question de comment tu te sens avec la personne. Voilà, c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de feeling. Bien sûr, il y a des règles à respecter, il ne faut pas oublier les lois, premièrement, et puis un minimum d'intégrité, tu ne fais pas ta première fois à 15 ans avec quelqu'un qui en a 25, enfin tu vois, des choses comme ça. Il y a quand même des petits détails, voilà, entre guillemets, détails qui sont importants à prendre en compte. Si vous sentez tous les deux que c'est le moment, si vous en avez tous les deux envie, si ça fait assez longtemps que vous êtes ensemble, si vous vous faites confiance, allez-y. Je pense qu'on ne peut pas regretter sa première fois si on le fait avec la personne qu'on aime, si ça fait assez longtemps qu'on est avec pour savoir qu'elle ne va pas se barrer après. Voilà, si c'est fait dans de bonnes conditions, je ne pense pas que tu puisses le regretter. Alors mon avis, qui est vraiment personnel, c'est que je pense que tu dois le faire avec quelqu'un que tu aimes vraiment, quelqu'un en qui tu as confiance, une personne avec qui tu es depuis assez longtemps, que pouvoir lui donner ça, parce que c'est quand même quelque chose de gros, tu vois, ta virginité, c'est pas rien. Là, je parle que ce soit d'une fille ou d'un garçon, on est d'accord ? Quelqu'un avec qui tu le sens, parce que voilà, même si ça ne fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que tous les deux, vous le sentez, que c'est le moment et que c'est l'instant, et voilà. Donc si vous le sentez, il faut en parler, voilà, dire, écoute, moi je ne l'ai jamais fait, peut-être que toi tu l'as fait, j'en sais rien, en parler, essayer de voir ce que l'autre y pense, s'il est sur la même longueur d'onde, s'il en a envie aussi, pour quelles raisons ? Parce que voilà, si c'est juste pour prendre ta virginité, barre-toi, quoi, tu vois ? Dans l'idéal, c'est bien de tâter le terrain, c'est bien de le préparer, de faire en sorte que ce soit un moment assez unique, parce que ça n'arrivera qu'une seule fois dans ta vie, du coup, faire en sorte que ce soit bien au niveau, je sais pas moi, du cadre, de comment ça se passe, de la décoration, de l'endroit où ça se passe, de votre intimité, et de comment tu te comportes avec l'autre également pendant l'acte, parce que bon, si tu le ou la regardes jamais dans les yeux, ou que tu vides juste tes couilles, et puis que tu te barres, même si t'as pas voulu faire du mal, tu en fais, tu vois ? C'est important d'être attentionné envers l'autre personne pendant que tu le fais, etc. Après, vraiment, si t'as raté ta première fois, ou si tu vas la rater, si tu la rates, c'est pas grave, on est plein à avoir raté notre première fois. Vraiment, là, je te parle de l'idéal. L'idéal, ce serait vraiment que ce soit un endroit confortable, où tu te sens à l'aise, où vous êtes tout seul, où ça se passe bien avec une petite musique, ton odeur préféré, nanana, mais ça n'arrive presque jamais. Il y a vraiment très très peu de gens qui ont eu des premières fois comme ça. Je pense que t'as compris où je voulais en venir, que tu l'aies fait à 13 ans, ou que tu sois toujours vierge à 30, c'est pas un problème. Tant que la personne te respecte, que tu la respectes, que vous vous aimez mutuellement, ça peut pas être raté. Même si ça dure 30 secondes, même si le dîner n'était pas bon, ou des trucs comme ça, tu t'en fous parce que c'est pas important. L'important, c'est d'avoir partagé ça ensemble, et de le partager avec quelqu'un qui en vaut la peine, et qui pense que toi aussi t'en vaut la peine. Bien sûr, si t'as raté ta première fois, sache que moi aussi, et sache qu'on est énormément à l'avoir raté, c'est pas grave, parce que t'auras plein de fois pour te rattraper après, tu pourras avoir des premières fois avec d'autres personnes, même si ce sera pas ta première fois, ce sera votre première fois. Et ça peut très très bien se passer, il suffit que tu prennes la décision, de prendre ton temps avec la prochaine personne, et de faire les choses bien, et voilà, de rattraper le coup, entre guillemets. C'est pas une tare d'avoir raté sa première fois, c'est juste, c'est vrai, c'est chiant, tu te dis, merde, j'aurais quand même pu faire ça bien. Mais voilà, c'est trop tard, tu peux pas retourner dans le passé, donc accepte le fait que tu l'as raté, et puis fais une autre première fois, et fais-la bien. Voilà mon Tipeee, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, à t'abonner à mon Instagram par ici, n'hésite pas non plus à faire un petit tour par mon Tipeee, si jamais tu as les moyens et l'envie de me soutenir financièrement, ça pourrait vraiment m'aider à améliorer la qualité de la chaîne, à manger autre chose que les pâtes blanches également, payer mon train et ma vie, ça pourrait même sur le long terme me permettre de faire des voyages, de proposer un contenu vachement plus qualitatif, des vlogs hyper intéressants, quelque chose d'un peu plus touristique finalement, et qui me représente un peu plus que la beauté. Sur ce, Mane, Clarine et Wistiti, je te fais de gros bisous, et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi comme vidéo. il y avait de la terre. J'en me pétais la gueule, et je me suis fait super, mais genre, super mal au genou. Genre, en tombant, mon genou a ramassé tout le coup, et j'ai senti craquer, j'ai... putain de mal. Maintenant, on va parler justement de l'âge auquel le coq, ta gueule, c'est bon, on a compris, le soleil se couche, ferme-la. Que con ce coq, seigneur. Bon. Maintenant, on va parler de l'âge auquel on doit... ta gueule ! Je gueule toute seule dans la forêt ! Parce que vous êtes beaucoup à me poser cette question... Je vais lui péter sa gueule, hein ! Je vous jure qu'un jour, je vais le bouffer ! J'ai beau plus le manger de poulet, hein ! Je vais le bouffer, ce poulet ! Je le déteste ! Aïe ! Aïe ! Ça fait mal au cul ! J'ai juste... Beaucoup...